J'ai eu de pêche, j'ai eu de pêche les gars, wouh ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Flash Crypto ETF Bitcoin le jour d'après. On est à peu près à une douzaine d'heures de l'acceptation du Bitcoin ETF. On va aller faire un petit poids, vous allez voir que sur le Bitcoin c'est plutôt très positif, en particulier sur les volumes. Ça y est, les volumes ont complètement explosé, on a plus de 50 milliards échangés sur les dernières 24 heures. Et surtout le début de la cotation de l'ETF, c'est en heure américaine, donc ça va démarrer dans quelques heures. On va, je pense, avoir des volumes qui vont continuer à monter. Ce qui est intéressant c'est l'anticipation sur l'ETF Ethereum, un peu comme on a eu une anticipation sur l'ETF Bitcoin il y a quelques mois. L'ETF Ethereum, on va en parler juste après. Et ensuite sur les altcoins, c'est la fête au village tout simplement. Vous allez voir, il y a des altcoins dans tous les sens qui nous font des performances complètement dingues. Et je dirais que c'est surtout les altcoins qui ont profité de l'ETF Bitcoin. Je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors déjà au niveau de la presse financière La Tribune, les crypto-monnaies touchent le Graal. La SEC valide la cotation d'un fonds de placement en Bitcoin ETF. Le gendarme américain des marchés financiers, la SEC, a donné mercredi son feu vert à la cotation. Ce qui est super intéressant, c'est que j'ai vu le détail des votes. Vous savez à la SEC, il y a Gary Gensler et ils sont 4 autres personnes. Une personne, je ne me souviens plus de son nom, mais qui était très très Bitcoin friendly on va dire. Et donc ce qui est super intéressant, c'est que parmi ces 5 personnes, imaginez, il y en a 2 qui ont approuvé, 2 qui ont désapprouvé. Et qu'est-ce qui a tranché ? C'est Gary Gensler qui a approuvé. Donc merci Gary, et je pense que tout simplement Gary Gensler, vous savez, il est complètement attaqué par la justice de partout. Par rapport à XRP, par rapport à Grayscale, par rapport à Coinbase, par rapport à tout ça. Il s'est dit avec ça, ça va clôturer tous ses dossiers. Donc Gary Gensler, il ne faut pas l'oublier historiquement, il ne faut pas l'oublier, il a approuvé à titre personnel. Ça veut dire que sans Gary Gensler, tout simplement, l'ETF Bitcoin n'aurait pas été approuvé. Donc c'est quand même une très très bonne nouvelle quand on regarde dans le détail ce qui s'est passé. Ce qui est très très intéressant, c'est tout de suite se projeter sur la prochaine étape. ETF Bitcoin, la SEC ouvre grand les portes de Wall Street au Bitcoin. Après 10 ans d'attente, l'ETF sur le Bitcoin a été autorisé. A été chaotique, oui, chaotique, ça a été vraiment le chaos pendant 2 jours. Le marché anticipe maintenant les prochains ETF sur l'Ethereum qui pourraient être lancés dès le printemps. Maintenant, quand on dit la SEC ouvre grand les portes de Wall Street au Bitcoin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, vous allez avoir un nouveau type d'investisseurs qui vont arriver sur le marché des crypto-monnaies. Clairement, en général, il y a beaucoup de gens quand même qui hodlent. Mais on va dire quand même pour une majorité, on est quand même là plutôt sur du court terme quand on investit dans les crypto-monnaies via les CIG, via les Halving. On est là plutôt à court terme, il faut être honnête. À titre personnel, en 2024-2025, je vais vendre quasiment l'essentiel de mes crypto-monnaies. Donc là, on a d'autres types d'investisseurs, des gens qui sont habitués à investir en bourse en particulier. Et en bourse, vous le savez, on investit à échéance toujours 5 à 10 ans. Certains même investissent dans encore plus long terme. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que l'impact sur le cours du Bitcoin, il ne va pas être immédiat avec les gens de Wall Street qui vont arriver. Il va prendre du temps parce que BlackRock et tous les autres, ils vont vendre des ETF Bitcoin déjà à d'autres banques, à des institutions, à des fonds, à des sociétés aussi qui vont se couvrir, à des familles office, et à des particuliers aussi. Donc ça va prendre du temps. La commercialisation a commencé, elle va commencer aujourd'hui et elle aura un impact tout de suite sur les marchés. Mais elle va prendre du temps et surtout, elle va assécher le marché en Bitcoin. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que l'impact, il ne va pas se faire à très court terme, il va se faire à moyen-long terme. Et c'est ce qu'on est en train de voir sur les marchés actuellement. Ce n'est pas à court terme que ça va se passer pour moi, c'est sur du moyen-long terme parce que ces gens-là qui achètent de l'ETF Bitcoin, ils vont les conserver peut-être 5, 10, 20 ans pour leur retraite. Par exemple, Fidelity gère des fonds de retraite aux Etats-Unis. Les gens qui vont acheter du Bitcoin, peut-être qu'ils vont les garder 40 ans. Donc au fil de l'eau, ça va assécher le marché et c'est plus qu'ultra bullish. Et je pense que même ça aura un impact sur les cycles de halving où d'habitude, tous les 4 ans, il y a un énorme bull market et ensuite un bear market. Et bien peut-être que ça va changer un peu les cycles, je pense. Bien évidemment, il y aura toujours cette mécanique de halving avec bull market comme on l'espère dans quelques mois, 2024-2025. Mais je pense que ça aura un impact sur les prochains cycles du Bitcoin comme on les a connus jusqu'à aujourd'hui. Au niveau du marché, c'est magnifique. Ce que je regarde direct, je regarde tout de suite ça. Bitcoin, explosion des volumes, 51 milliards. Là, on est vraiment sur des niveaux. La dernière fois que j'ai vu des niveaux comme ça, c'était vraiment quand ça chauffait avec le dépôt de la demande de l'ETF Bitcoin de BlackRock il y a quelques mois. Mais surtout, c'est des volumes 50, 60, 70 milliards. C'est des volumes clairement de bull market. Donc tous ceux qui attendent encore le Bitcoin à 12 000, petite pensée à vous en passant. Ethereum 30 000 aussi, c'est exceptionnel. On va aller voir le cours. Et surtout, regardez les performances. On a ETC, on a ENS, tout le monde Ethereum qui explose. Mais on a grosso modo tout le monde qui explose. C'est ça qui est super. Et c'est typique d'une grosse période d'euphorie. Si on va sur le top 100, top 200, on a vraiment encore des très très belles performances. Donc maintenant, ce que je veux dire par rapport au Bitcoin, et pour moi, c'est le moment le plus important tout de suite, c'est le franchissement ou pas des 48 000 dollars. Le problème actuellement par rapport à ce qu'il se passe, c'est que malheureusement, là, ça fait un peu l'oiseau de mauvaise augure, mais c'est mon devoir de vous sensibiliser à ça, c'est que ça, ça n'a pas changé. On est toujours sur du surachat sur le Bitcoin. Et c'est ce qui me dérange à titre personnel. Je suis obligé de vous le dire parce que c'est ma crainte. C'est ce qui me rend... Je suis euphorique aujourd'hui. Je suis très très content. Mais je ne peux pas vous cacher que ça, à un moment donné, il faudra un peu de digestion. Parce que cette frontière des 48 000, je vous donne encore ma conviction, on n'est peut-être pas prêt à ce qui va se passer. Moi, je pense qu'on peut aller faire un nouvel ATH. C'est-à-dire que peut-être qu'on va avoir besoin de digérer. On a vu le RSI, il est en surachat. Pour moi, à un moment donné, ça devra craquer. Ça va craquer à un moment donné, et peut-être on ira jusqu'à 42 000. pour aller complètement exploser. Et je pense que le jour où on va exploser, grosso modo, la zone est 48 000, 50 000. Je vous l'annonce en avant-première, direct, on va aller faire un ATH. Parce qu'il n'y a plus aucune résistance après. Il n'y a plus aucune résistance. Un peu comme on l'a fait en 2020, pour ceux qui étaient là, souvenez-vous. Quand on a commencé à exploser, on était sous les 20 000 précédents ATH. On était à 12, 14, c'était un peu compliqué, 16, 18. Et quand on a explosé, boum, ça y est, c'était parti. Je pense qu'on va vivre exactement la même chose. Et on voit que, mine de rien, pour moi, je vous le dis aussi, mon sentiment, bien évidemment qu'il y a un sell the news. Vous savez, il y a beaucoup de gens, les instituts, ils ont beaucoup acheté ici, à peu près à 15, 20 000. Ils font x2, x3, ils prennent des bénéfices. Et ce qui est rassurant, c'est qu'ils prennent des bénéfices en ce moment, c'est clair et net. Et vu que le marché est en hausse, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs. Mais je pense qu'il y a énormément de vendeurs, c'est ce qui fait exploser les volumes aussi. Mais que les acheteurs sont quand même beaucoup plus présents que les vendeurs. Et ça, c'est un très, très bon signal. Ensuite, par rapport à l'Ethereum, on voit bien qu'il explose. Et tout simplement, c'est des anticipations d'ETF qui devraient arriver. Grosso modo, à horizon 3 à 4 mois. Je n'ai pas encore tout complètement le planning détaillé, parce que j'étais focus sur le Bitcoin. Bien évidemment, on va se reprendre maintenant le planning, vous savez, avec première, deuxième, troisième décision. Mais pour moi, il n'y a même pas de débat. Ça veut dire que la brèche est ouverte. Les crypto-monnaies, ce n'est plus un truc de vendeurs de drogue, de terroriste et tout ça, comme on nous a fait pendant des années la leçon de morale. C'est ça qui me plaît le plus. C'est qu'enfin, on va être, entre guillemets, respecté un peu. Parce qu'on n'est pas des escrocs, parce qu'on a investi. C'est juste qu'on était précurseur. On était en avance sur beaucoup, beaucoup de gens. Et enfin, finalement, c'est la reconnaissance aussi de nous, les investisseurs dans le monde des cryptos, je pense. Donc, pour finir, ce que je veux dire, c'est que finalement, on peut dire que l'air est devenu beaucoup plus respirable depuis ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Pour finir, par rapport à ce flash, petit point important, 14h30, n'oubliez pas, indice des prix. Bien évidemment, ça aura un impact sur les marchés. Maintenant, on est en pleine dans une dynamique qui nous est propre au niveau des cryptomonnaies. Mais on suivra ça quand même. C'est important, l'indice des prix. Parce que ça peut être le deuxième effet qui se coule. C'est des très bonnes statistiques sur les indices des prix. Et bien, ça va revenir encore, rajouter du gasoil au cours du Bitcoin et au cours des cryptomonnaies. Et ça va être le deuxième effet qui se coule avec potentiellement des baisses des taux. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Moi, je pense qu'ils arriveront plutôt à horizon de l'été. Et même à la limite, je préférerais. Parce qu'on en a assez. Il ne faut pas avoir trop de bonnes nouvelles au bon moment. On a l'ETF Bitcoin. Dans même pas trois mois, on a le halving. Et comme ça, encore après, mai, juin, juillet, baisse des taux. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ce soit lissé dans le temps. Il ne faut pas trop de bonnes nouvelles en peu de temps. Le marché va... Je pense que ça sera mieux dans ce sens-là. Donc en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit flash vous a plu. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout de suite.